Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, on est toujours le jeudi 27 janvier 2022. 14h55, coeur du Québec, j'espère que vous allez bien parce que ça va vraiment mal, je ne sais pas si vous avez vu ce qui se passe au niveau de l'hiver en ce moment au Québec, je vous l'annonce, si vous ne le saviez pas déjà, si vous n'êtes pas mes compatriotes et que vous vivez à l'extérieur, c'est possible que vous ne le sachiez pas, mais ça fait plus de 2-3 semaines qu'on vit des froids très intenses, on va probablement battre le mois de janvier le plus froid depuis longtemps. Mais ce n'est pas juste ici, c'est vraiment généralisé, on va aller voir ça ensemble, pour ceux qui s'inquiètent de quoi que ce soit, d'un réchauffement hypothétique. Calmez-vous, calmez-vous, imaginez-vous, on va aller voir ça, on commence avec l'Associated Press qui nous dit que Jérusalem est recouverte de blanc après de rares chutes de neige. Jérusalem a été recouverte de blanc jeudi, donc aujourd'hui après qu'une tempête hivernale est couverte de neige d'une grande partie des hautes altitudes de la région, l'emblématique d'ombes dorées du rocher de la ville sainte a été saupoudrée de neige. Les principales autoroutes vers Jérusalem et ses principales artères ont été fermées et les écoles et les entreprises ont fermé pour la journée alors que les chasse-neiges municipaux travaillaient pour dégager les rues. La police israélienne a également fermé les principales autoroutes dans les montagnes de Cisjornadie en raison des conditions routières dangereuses. Les chutes de neige dans les collines autour de Jérusalem sont rares, se produisant peut-être une fois par hiver. Une tempête hivernale a frappé l'est de la Méditerranée apportant de fortes pluies et du vent au Moyen-Orient. Istanbul et Athènes étaient couverts de neige en début de semaine, justement parlant de la Grèce, imaginez-vous, là c'est Thomson Reuters qui nous rapporte que des poissons, des milliers de poissons meurent à cause d'un choc thermique alors que le froid balaie la Grèce 27 janvier 2022. Des centaines de milliers, des centaines de milliers de poissons d'élevage sont morts de froid dans un lagon du nord-ouest de la Grèce après qu'une forte tempête de neige a paralysé le pays cette semaine. Les poissons morts, la dorade et la dorade blanche ont commencé à émerger à la surface de la lagune Rico du lac des Prano tôt mardi après que les températures dans l'eau soient tombées à zéro degré Celsius. La destruction est énorme, on estime qu'il y a environ 50 tonnes de poissons morts, a déclaré le propriétaire ou en tout cas quelqu'un qui travaille sur la ferme Piscicole publique après en avoir avancé dans sa barque au cours de toutes les dernières années. où j'ai enregistré et mesuré les températures dans la région, je ne m'attendais pas à ce que nous ayons des températures aussi basses qu'en ce moment qui ont naturellement généré des inconvénients incroyables. Les pays de la région ont été frappés par une rare vague de froid, y compris Athènes, qui était recouverte de neige. L'enclos des poissons dans la ferme du Lagon les a empêchés de nager vers les eaux plus profondes du lac ou de la mer pour survivre, a déclaré le scientifique du département. Des pêches, ils sont morts d'un choc thermique. Imaginez-vous qu'on n'est pas non plus sortis du bois. Au Kansas, aux États-Unis, une explosion de neige, de froid. Il y a d'autres modèles météorologiques à venir aussi qui vont être catastrophiques. Une bande inhabituelle de neige abondante localisée a déchaîné plus de deux pieds d'accumulation mardi sur une bande étroite du Colorado et du Kansas. Presque un mètre de neige battant presque tous les records de chute de neige du Colorado. L'existence et l'emplacement de l'Andin ont été modélisés entre blablabla. Un lobe d'air froid et dense de la haute atmosphère, connue sous le nom d'onde courte, s'est déplacé mardi dans les grands bassins. Donc imaginez-vous, tempête hivernale majeure. On n'est pas habitué à ça. Pendant ce temps-là, à Miami, on a un froid arctique. Et ça, c'est des modèles qui reviennent depuis 3-5 ans. On en parle ici beaucoup. Je vous en partage beaucoup de liens de ça depuis 3-5 ans sur Freedom News Network. C'est ce qui fait penser à plusieurs scientifiques qu'on s'en va peut-être vers, et même la NASA peut-être, vers un grand minimum solaire. Le froid arctique amènera les années... des froids dans les 30 degrés pour la première fois en 11 ans à Miami. La traduction, c'est dans les années 30, mais ce n'est pas vraiment. C'est in the 30s. Donc quand tu traduis ça, c'est in the 30s, c'est comme ils déduisent que c'est les années 30. Mais le froid arctique amènera des températures à 30 degrés Fahrenheit. Là, on est en dessous du point de congélation pour la première fois en 11 ans à Miami. L'air doux dans la moitié du pays est vendredi sera de courte durée parce que les Floridiens et de toutes les autres régions dans la moitié est du pays vont vivre un froid incroyable. Les Floridiens vivant à Miami saisiront les couvertures ce week-end alors que les températures les plus froides depuis 11 ans arriveront dimanche matin. Donc cet avenir, le froid se fera certainement sentir avec un creux à 38 degrés Fahrenheit. La dernière fois que les températures ont chuté en dessous de 40 à Miami, c'était le 28 décembre 2010. Un record de 1966 à Lake pourrait être battu dimanche matin lorsque les températures atteindront un minimum de 27 degrés. Orlando, Fort Myers et Fort Lauderdale pourraient également connaître un froid. Record! Wow! Quelle saison, quel hiver, mais depuis 3 à 5 ans, quel modèle dans lequel on est. Pendant ce temps-là, en Russie, on atteint un nouveau record à 53 degrés Fahrenheit. Record, hein, à Ottawa, certaines parties de la Turquie voient de la première neige depuis 1993. La pire tempête de neige en Grèce depuis 1968. Le Monténégro subit les températures les plus froides de tous les temps. 26 janvier, ça. Une tempête de neige frappera le Colorado avant de s'abattre sur le Texas. La Floride, gel, explosion, surprise de nuages noctulescents. Un hiver brutal mène à des scènes d'horreur dans les camps syriens. Des milliers de brins de neige à Istanbul, alors que la Turquie subit sa plus grande panne d'électricité jamais enregistrée. Wow! Le gouvernement turc impose des coupures de courant pour 3 jours par semaine après l'épuisement des réserves de gaz en raison d'une demande de chauffage. Record, grand minimum solaire, oblige. Wow! Alors, hallucinant, la consommation de gaz de l'Iran atteint un niveau record alors que le froid et la neige historique s'intensifient au Moyen-Orient. La Russie écrase les repères de chute de neige. Des rafales rares frappent la Grèce. La Virginie occidentale établit un record de moins 31, moins 35 degrés Celsius. Wow! Le mois de janvier le plus neigeux à Nashville depuis 1985. Et ça continue. Le Sahara voit des rares chutes de neige, mais depuis 3 à 5 ans, c'est à peu près le modèle qu'on a. Et ça continue, ça continue. Chers amis, je ne sais pas, mais wow! Quelle saison on vit! Quel moment aussi on vit! Cyclone tropicale en a fait au moins 70 morts et se forme à l'est de Madagascar. Déjà qu'il y en arrache beaucoup, Madagascar. L'Égypte enregistre son hiver le plus froid depuis une décennie. Les écoles, des tribunaux et d'autres services restent fermées dans la pire tempête qui frappe la Grèce. Et ça continue, ça continue. Chers amis, je ne sais pas, mais préparez-vous. Les temps vont être très difficiles. Je vous reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada